Bien-aimés, jeunes et bien-aimés jeunes, chers frères et sœurs, grâce à Dieu pour une conférence de plus et notre conférence de la génération finale et nous avons la conférence génération sainte le week-end passé et maintenant depuis hier avec l'ouverture glorieuse et nous sommes ici dans cette conférence génération finale. Vous êtes les bienvenus, merci pour votre participation, la participation de tous et nous sommes encore dans ces limites en ce qui concerne les réunions présentielles mais grâce à Dieu nous avons des limites mais la parole de Dieu n'est pas emprisonnée, elle n'est pas limitée non plus. Elle a été prêchée, elle est proclamée, elle est divulguée à tous et spécialement en ces jours. Je voudrais commencer pour prier, à prier avec vous. Je remercie Raphaël et Myriam qui ont fait cette introduction, les frères, nos jeunes de la louange de 8-8, tous qui ont conduit la louange et qui ont préparé cette ambiance mais nous savons que nous sommes dans une lutte intense et nous vivons ce moment de pandémie. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés et plusieurs sont blessés et il y a plusieurs coeurs qui sont maltraités à cause de cette situation, cette pandémie qui ont apporté de grandes ondes à toute l'humanité. L'une c'est la crise sanitaire qui a affecté plusieurs personnes et l'autre c'est la crise économique. Alors, bien-aimés, nous voudrions commencer à prier pour que le Seigneur tranquillise les coeurs. C'est un premier message et hier le frère Pedro et Ezra nous ont parlé qui nous ont montré qu'elle sera la direction de l'esprit dans cette conférence. Alors, notre défi dans cette première conférence, elle est grande, il est grand, pardon, ayons un coeur ouvert pour le Seigneur. C'est pourquoi je voudrais prier pour vous. Restez tranquille là où vous êtes, qui veut se lever, qui se lève, mais le plus important c'est de retourner, donner votre coeur au Seigneur. Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de recevoir ta parole. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et en ces derniers temps qui ont blessé les gens et qui ont blessé toute l'humanité et toute l'humanité, que tu puisses toucher leur coeur et qu'ils puissent trouver les clés pour ouvrir les coeurs, être au-dessus de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des problèmes de santé avec ces virus et certains ont perdu leurs parents, leurs proches et certains sont encore hospitalisés. Combien de situations? Et certains ont perdu leur emploi. Ils ont eu des problèmes dans leur lieu d'emploi. Il y a des gens qui se sont préparés au mariage, qui ont suspendu leur événement et des familles qui vivent intensement à la maison à cause de cet éloignement social. Combien de problèmes sont venus, qui ont surgi dans l'ambiance au sein de la famille? Oui, mais nous croyons en toi. Tu nous donneras une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de salut, une parole qui viendra pour nous soutenir et ouvre nos coeurs. Nous ouvrons nos coeurs à toi. Et Seigneur, tranquillise, nous, nous savons que tu es au contrôle de toute situation et rien n'est inaperçu devant toi. Nous voulons te donner maintenant, maintenant, de ce premier message et tes serviteurs qui vont parler, aussi que tu les utilises, les jeunes qui vont écouter, les familles qui sont connectées, que tout soit touché par ta parole, peu importe la distance, il n'y a pas de distance, ni de distance, ni omniprésent, omniprésent, omnipotent. Seigneur, brise, ouvre tous les coeurs, console, réconforte, encourage, guéris, sauve, délivre chacun de nous. En ton nom, nous te demandons et nous te remercions. Jésus est le Seigneur. Amen. Je voudrais demander, avant de rentrer dans ce message, vous savez que le thème général de cette génération finale, nous allons voir beaucoup de détails de ceux qui composent et la génération finale, caractéristiques des jeunes. Moi aussi, je suis inclus dans ce groupe de jeunes de la génération finale. Alors, dans ce premier message, son thème, son titre, « La vision qui aveugle ». Et pour parler de ce sujet, nous allons utiliser l'expérience de notre bien-aimé, l'apôtre Paul. Et nous savons qu'il a eu une expérience merveilleuse. Et avant même de naître, il était déjà séparé et appelé. Nous allons vous parler ce soir. Nous aurons cette communion concernant l'expérience de l'apôtre Paul. Et nous allons voir l'aide que le Seigneur a nous montrée dans l'expérience et dans son œuvre, une personne très importante pour nous. Et les lettres de l'apôtre Paul nous ont beaucoup aidés. Et les paroles prophétiques qui nous sont arrivées. En utilisant ces épîtres de Paul, dans les premières épîtres de Timothée et les secondes épîtres de Timothée. Et comment nous souffrons, les ondes, l'impact à cause de cette pandémie, ces ondes qui nous atteignent, cette crise sanitaire et les ondes de la crise économique. Et nous avons d'autres vagues qui viennent aussi pour nous blesser et pour nous détruire, détruire notre être. Mais le frère Pedro, l'année passée, nous a donné une parole. Je voudrais prendre cette parole et vous rappeler dans le proverbe, chapitre 8, verset 26, 29, nous allons lire nous dit la parole qu'il n'avait pas encore fait à la terre ni les amplitudes au commencement de la poussière de la terre quand il préparait les cieux et là il s'est trouvé quand il tracait l'horizon sur la face de l'abîme. dans le firmement quand il établissait les sources de l'abîme, quand il fixait la mer ses limites pour que les eaux ne transbordent pas ses limites. Et ici, notre Dieu merveilleux, il y a les ondes, les vagues de la mer qui viennent avec la force et le Seigneur a mis des limites pour que la terre ne puisse pas être atteinte et ne soit pas affectée ou touchée. Quels sont ces limites ? Et nous voyons dans Jérémie, Jérémie, chapitre 5, verset 22, quelles sont ces limites que Dieu a mis pour faire ce travail, pour faire un blocage, vous ne craignerez point, dit l'Éternel. Vous ne craignerez point devant moi qu'il n'y ait le sable comme limite à la mer une limite perfectuelle qui ne transbordera point. Même si ces ondes se lèvent, nous ne pourrons pas les branler. Nous ne pourrons les franchir. Et dans cette conférence avec ce genre de paroles qui viennent échauffer nos cœurs, qui viennent nous calmer, qui nous calment, que Dieu vous embrasse en ce moment avec cette parole. Le sable, le sable est émis par Dieu pour soutenir l'impact des ondes de la mer. Et même si la mer est agitée, le sable est là pour être comme limite. Et qui est ce sable? Le sable, c'est chacun de nous. Mais nous n'avons pas à le faire tout seuls. Et quand la mer s'agit dans chaque grain, tous ensemble, tous en se soutenant en utilisant les instruments que Dieu nous a donnés, principalement la prière et la parole. Et quand nous parlons en prière, une vie intime avec le Seigneur, prier avec les gens, prier pour les gens et prendre soin des gens et augmenter notre intimité avec le Seigneur et nous donner la parole, ce n'est pas une seule connaissance, mais l'application de la parole dans ma vie et dans ta vie. Cette parole prophétique, cette parole de Dieu qui est puissante, qui nous soutient, qui nous garde. Nous avons besoin de ces deux choses, de la prière et de la parole. Ces grains de sable, ensemble, feront des limites et devant ces flots qui s'agitent contre nos vies. Ne pensez pas que ces flots, ces vagues, nous souffrons les impacts de ces flots et les effets aussi. Chaque jour, parce que l'ennemi de Dieu ne s'arrête pas, il vient toujours pour nous détruire et pour nous dérober, pour nous déstabiliser, pour nous faire tomber. Il vient nous enlever toute couverture et toute protection. Mais alléluia, nous avons la parole du Seigneur qui est merveilleuse et qui nous garde. Vous avez reçu la parole du Seigneur, jeune, la parole prophétique et génération finale. Alors, c'est une marque, c'est un groupe de personnes qui prient au Seigneur, un groupe de personnes qui reçoivent la parole de Dieu et qui l'appliquent dans votre vie quotidienne. grâce à Dieu. Merci, Seigneur, pour cette parole qui commence. Nous prenons soin de chacun de nous. Et le point numéro deux de notre fardeau, avant de rentrer dans le thème, qui sommes-nous, bien-aimés jeunes, bien-aimés génération finale? Nous avons vu que nous sommes ce petit troupeau qui est mentionné dans Luc, chapitre 12, 32. Nous sommes un petit troupeau, mais que le Seigneur prend plaisir de nous donner son royaume. Nous sommes un petit troupeau, mais que le Seigneur prend plaisir de nous donner son royaume. Nous devons prendre possession de ce royaume. de quoi d'autre que nous sommes, génération finale. Nous sommes les travailleurs de la dixième heure, la dixième heure. Mentionnée dans Matthieu, chapitre 20, verset 6 à 9. Nous étions occupés et avant, à la fin de cette ère, le Seigneur nous a appelés, il a appelés chacun d'entre nous et nous avons la responsabilité de compléter cette ère, de participer à la consommation de cette ère. Nous sommes les travailleurs de cette dernière dixième heure. Vous êtes heureux de faire partie de cela, de ces travailleurs. Plusieurs nous ont précédés, mais le Seigneur nous a choisis, vous et moi, pour que nous soyons ce moment glorieux et proches du retour du Seigneur. C'était le moment des décisions, c'était le moment de sortir au-dessus du mur et d'assumer notre rôle de ces travailleurs de la dixième heure. Et le troisième point, nous sommes l'Église en Philadelphie. et chapitre 3 d'Apocalypse, 7 et 8, nous avons l'Église en Philadelphie. Elle a peu de force, c'est vrai, mais elle a une porte ouverte que personne ne fermera. Et cette porte a été ouverte par le Seigneur et cette église en Philadelphie, elle a le nom et la parole du Seigneur. Non seulement elle a, mais elle garde le nom et la parole du Seigneur. C'est une église qui invoque le nom du Seigneur jour après jour. Vous et moi, nous invoquons le nom du Seigneur au Seigneur Jésus et nous valorisons la parole de Dieu. C'est la parole qu'il nous a donnée. Grâce à Dieu pour l'Église de Philadelphie. Et c'est un résumé de ceux qui composent la génération finale qui n'attendent pas seulement le retour du Seigneur mais qui cherchent à apprécier son retour. Seigneur, tu nous regardes, tu vois notre vie, mais il dit, Seigneur, je veux venir pour m'unir à ce groupe des jeunes, à ce groupe des jeunes de la génération finale parce qu'ils valorisent mon nom, ils valorisent ma parole. Alors, Jésus, le Seigneur, nous faisons partie de ce groupe merveilleux. Et maintenant, je vais voir avec vous le thème de cette parole, cette vision qui aveugle. Nous allons lire dans Actes, chapitre 22. Nous avons plusieurs portions pour lire, mais je vais commencer Actes 22 à partir du verset 6. Voyons un peu l'expérience de notre bien-aimé apôtre Paul. Comme j'étais, nous savons que le verset 9 aussi parle de cette histoire. Il y a plusieurs détails, nous allons voir. Mais ici, chaque portion qui nous parle de ce sujet, nous avons une lumière plus grande comme j'étais dans le chemin et qui s'approchait de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière vénant du ciel ressemblait autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendais une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » J'ai répondu « Prêtez attention. » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur? » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth et tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors, j'ai dit « Que ferais-je, Seigneur? » C'est la première question. « Qui es-tu, Seigneur? » Si vous ne le connaissez pas, ne demandez pas. Vous devez d'abord connaître le Seigneur. Ne demandez pas ce que vous allez faire. Nous ne renversons pas l'ordre. Disons la première « Qui es-tu, Seigneur? » et le Seigneur se présente. Maintenant que vous le connaissez, vous pouvez lui poser la question « Que ferais-je, Seigneur? » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas. » et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ce qui était avec moi m'épris par la main et j'arrivais à Damas. et quand il a reçu les lettres de ses anciens pour rentrer à Damas et trouver ce qui invoquait le nom du Seigneur et pour persécuter ces gens et emprisonner, il tuait ceux-là et les maltraitait. Et tout à coup, cet homme qui était puissant est devenu aveugle. « Que le Seigneur veut faire cela dans ma vie et dans ta vie. » Nous devons chercher les tels. Et souvent, nous pensons que nous sommes des personnes supérieures mais le Seigneur vient dans une expérience et qu'il nous met dans une situation telle que celle-ci. Et qu'est-ce qu'il veut faire de nous? Il veut fermer nos yeux aux choses qui ne lui servent point. Il veut nous rendre aveugles pour le monde. Vous vous rappelez de l'expérience de Genèse chapitre 3 et Adam et Ève, leurs yeux étaient ouverts par le serpent qui représentait Satan. Ils ont commencé à voir les choses qui ont été attirées. Les choses qu'ils ont commencé à voir les ont distraies et les ont conduits loin de la présence du Seigneur. et dans l'expérience de Paul, le Seigneur a dû briller une lumière avec cet éclat et par le moyen de cette lumière, il est devenu aveugle pendant trois jours. Il était sans manger et sans boire. au Seigneur Jésus, jeune bien-aimé que le Seigneur puisse nous montrer qui nous sommes réellement et nous montrer que nous avons besoin de lui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'habilité. Rendons-nous au Seigneur et revenons à lui. Alors, il est arrivé à Damas, il a été conduit par d'autres personnes, il a été conduit par d'autres personnes et là, il a pu connaître un disciple appelé Ananias et Dieu avait déjà préparé pour lui parler. alors Paul a commencé à voir et le motif de son appel c'est qu'il était agréable à Dieu, il pensait que tout ce qu'il faisait en persécutant le peuple de Dieu à l'époque était de Dieu. Et comme référence, nous allons voir acte 26 verset 18 acte 26 16 à 18 mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin les choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Nous allons au verset 18 afin que tu leur ouvres les yeux et la puissance pour ouvrir les yeux pour qu'ils passent les ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les scientifiés en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste pour compléter notre référence ouvrons acte chapitre 20 le frère Pedro nous a beaucoup aidé dans cette portion de la parole au verset 24 mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme s'il m'était précieux pour que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu très bien cette personne appelée Paul j'ai lu ses versets comme référence à la parole de ce soir ils sont très importants de nous voir dans la Bible un commentaire de son oeuvre et de sa vie jusqu'à sa mort et Paul lui-même nous dit plusieurs choses pour nous aider à voir qui était cette personne avant sa conversion je vais attirer votre attention à cet aspect vous voyez que c'est possible et Dieu travaille aussi dans vos vies et comme il a travaillé dans la vie de Paul voyons Galates chapitre 1 verset 15 est-ce que nous pouvons lire et quand celui qui m'a séparé qui m'a appelé à sa grâce Paul a été séparé et appelé avant de naître alors dans son bien au début de l'appeler et la séparer mais avant d'avoir cette expérience sur les conversions je voudrais vous montrer certains passages qui nous montre dans l'acte chapitre 22 nous avons lu une portion de ce verset nous allons voir verset 3 à 5 je suis juif c'est Paul qui dit je suis juif né à Tars en Célicie mais j'ai été élevé dans cette ville ici et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères et en plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui j'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes et le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins j'ai même récite des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener lié à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir voyons voyons qui était cette personne au chapitre 26 au verset 9 à 11 pour moi j'avais cru pouvoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth et ce que j'ai fait à Jérusalem j'étais en prison plusieurs dessins ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on les mettait à mort j'ai joigné mon suffrage à celui des autres il avait le pouvoir de donner des suffrages et je les souvent châtillais dans toutes les synagogues je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères qui étaient cet homme avant avant de se convertir intimité chapitre 1 verset 13 verset 15 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 dont je suis le premier. Paul a eu cette reconnaissance de sa conversion. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés, vous pouvez nous écouter. Si vous voulez que Dieu travaille dans vos vies, présentez-vous à lui. Oui, mes frères nous ont chanté au début de cette réunion. Il dit « Tel que je suis, je me présente au Seigneur tel que je suis. » Je n'ai pas besoin d'utiliser un masque pour parler au Seigneur. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Il semble que vous n'avez pas de problème. Vous pouvez vous approcher du Seigneur tel que vous êtes. Il sait que vous faites beaucoup de choses à ignorance par le manque de connaissances et des fois parce que vous ne connaissez pas sa véritable volonté. Il veut se révéler. Désormez-vous. Osez le manteau. Ouvrez vos cœurs. Laissez Dieu travailler dans votre vie et devenez aveugle pour les choses que vous pensez et que vous êtes... par le temps. Je me rappelle là, Nous pouvons nous débattre. Quand les personnes passent par une cirurgie que exige anesthésie général, je crois que tous nous nous sommes preocupés. Recentement, ma mère a la mère a la passent par une cirurgie et a la prendre anesthésie général. La expectative des parents et de la famille après la cirurgie c'est voir la personne desperté, acordé à l'époque. C'est une grande alegre. La cirurgie est là, c'est été fait. Ainda va avoir la récupération, mais quand on sort la anesthésie, les personnes s'éloignent, non? Et Dieu, à l'heure, a besoin de nous faire une cirurgie, et à l'heure, il faut nous faire dormir. Si, sinon, nous allons débattre, nous allons se débattre, nous allons résister, nous allons ne pas ouvrir notre ser pour lui. Et Dieu est différent de Satan, du monde du inimigo. Le monde, il vient et violenta vous. Il arromba votre maison. Il entra de qualquer façon. Il vient pour rouler, matar et destruir. Il ne regarde pas la cara, il ne regarde pas la idade. Il arromba votre maison, seu ser, et fait bırakili. Mais Dieu, non. Dieu est capable de bosser. Il batte vos aussi la porte du nostre cœur. Bate na porte. La grandeière, il dit la porte du내 saint. Se Andrènes, il dit à la porte, il dit à l'air d' muted. Nous avons vu l'expérience de la conversion de Paul, nous avons vu dans ce texte d'Acte 22 et dans l'Acte 26 nous devons faire comme Paul dans cette expérience de conversion nous rendre au Seigneur, ne résister pas à l'œuvre de Dieu dans votre vie et à la conversion de Paul nous avons vu au chapitre 26 au verset 16 au verset 19 et c'est Paul qui était cette personne et les gens avaient peur de lui il s'est converti au Seigneur il eut un changement de vie alors quand nous parlons de Paul et nous voyons des personnages de la Bible et souvent nous voulons juste satisfaire notre curiosité voir la biographie et nous nous contentons de cela mais notre étude, notre réjouissance de la parole notre parole prophétique qui nous est donnée ce n'est pas seulement la doctrine mais c'est pour nous offrir des modèles une référence et Paul il doit être un modèle et dans Timothée 1.16 mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fût voir en moi le premier toute sa longue aménité pour que je service l'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle alors c'est ce que Dieu veut nous donner bien-aimés jeunes dans l'expérience de Paul il veut nous donner un modèle vous avez besoin de prendre cette posture tu voulais être utile à moi tu dois être de cette façon et nous avons lu dans acte 20.24 Paul l'a vu quand il s'est converti au Seigneur il a reçu un fardeau un ministère et ce ministère s'est prêchée l'évangile et de faire en sorte que l'évangile soit propagé et Paul a vécu pour cette pause quelle est ma cause et quelle est votre cause qu'est-ce qui nous motive qu'est-ce qui ôte notre sommeil qu'est-ce qui nous laisse appréhensifs et qu'est-ce qui nous ôte la faim quelle est notre cause c'est la cause de Paul c'est pourquoi il a tout traversé toutes ces situations au long des messages les frères vous en parleront davantage sur Paul mais il fut quelqu'un qui a souffert il a appris à souffrir à cause du nom du Seigneur et tout ce qu'il a fait et toutes les persécutions qu'il faisait auparavant mais il a subi plus il n'a pas été compris jusqu'à ce qu'il a été martyrisé que le Seigneur puisse faire de nous pour que nous puissions avoir un changement et une attitude bien aimé jeune génération finale nous sommes à la fin nous n'avons plus de temps le frère Pedro nous a dit pour rester sur les murs nous sommes au temps de la décision et je dois prendre une décision et je veux me décider je veux être du côté du Seigneur je veux être comme l'apôtre Paul au jour d'aujourd'hui je veux me rendre complètement au Seigneur Seigneur Jésus et le Seigneur attend de nous il veut que nous ayons cette vision et nous avons reçu cette vision dans ce semestre au long de ce semestre nous avons reçu une lumière et cette lumière qui est venue renouveler notre expérience qui est venue nous encourager et cette parole est dans Luc Luc chapitre 12 je vous invite pour qu'ensemble lisons cette portion je vais vous liser là-bas et moi j'ai l'écrit Luc chapitre 12 au verset 35 c'est une portion qui nous sommes plus proches et souvent ne regardez pas ce verset nous dit le verset que vos rangs soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de nos afin de lui offrir dès qu'il arrivera dès qu'il arrivera et frappera heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant quelle est la lumière que Dieu nous a donnée c'est le retour du Seigneur chers jeunes bien-aimés jeunes les adolescents nous écoutent les enfants aussi les familles génération finale le retour du Seigneur vous savez ce qu'il attend de nous à son retour que nous soyons veillants ah mais j'ai pensé que je devais être prêt Paul était prêt jusqu'à la fin il dit j'ai combattu le bon combat j'ai complété ma course et la couronne de la justice m'est réservée pas seulement pour moi mais à tous ceux qui aiment son avènement et nous entrons et on disait que la couronne était réservée à lui il a combattu le bon combat il a combattu la course il a gardé la foi il a conclu la mission et la commission ce que Dieu l'avait désigné sa course sa arrière le parcours qu'il devait parcourir mais vous et moi quand nous écoutons ce verset nous disons jamais je n'arriverai mais dans Luc 32 dans ce verset que nous venons de mentionner ici que Paul a dit le combat la course et la foi ça nous remplit d'espérance mais pas le stade c'est le stade de la phase de notre désir arriver là-bas mais si vous n'êtes pas arrivé dans votre état aujourd'hui c'est un état des luttes des combats constants de courir pas de désister de garder ce que Dieu vous a donné quand il sera de retour et vous serez vainqueur vous ferez partie de ce groupe de vainqueurs de ces jeunes vainqueurs qui sont mentionnés dans l'Epsomme 110 des jeunes saints qui vont lutter du côté du Seigneur pour détruire définitivement son ennemi vous et moi nous sommes cette personne de la génération finale alléluia nous arrêtons pas là verset 42 verset 43 dit le Seigneur et le Seigneur dit quel est donc l'économe fidèle et prudent et le Maître établira sur ces gens qui leur donnera de la nourriture au temps convenable vous et moi nous avons été appelés par Dieu nous avons été séparés nous avons été appelés et avec cet appel Dieu nous a donné un fardeau ne pensez pas que vous êtes chrétien juste pour attendre le retour du Seigneur et je ne sais pas vous êtes là pour collaborer avec le Seigneur il nous a donné une commission il nous a donné une responsabilité il a fait de nous des économes ce dispensateur est dispensaire ce que nous allons dispenser à ces personnes des biens matériels qu'est-ce que nous allons dispenser pour que tout puisse exercer l'ère qu'un homme et cet évangile qui est composé de la foi c'est Dieu lui-même tout ce qu'il est et tout ce qu'il a obtenu et tout ce qu'il a fait c'est hors de l'homme mais par le biais de la parole de cette foi objective et cette parole a transporté tout ce que Dieu est dans notre intérieur et c'est devenu notre foi et cette parole que Dieu a mis dans notre intérieur il veut que cela fasse un travail en nous et qu'elle nous transforme et qu'elle nous rende collaborateurs son économe et ceux qui dispensent qui nous rendent des mètres pour établir des gens ce n'est pas pour rester sur le sofa de votre maison ainsi maintenant nous sommes au temps d'éloignement d'isolement mais dans votre coeur votre coeur doit être brûlant et tout l'éloignement social il devait avoir un coeur brûlant pour les gens regarder les gens et voir que Dieu vous les a remis pour que vous en prenez soin une évaluation finale c'est comme ça on ne regarde pas les gens n'importe comment quand elle rentre dans l'ascenseur il y a des gens dans l'ascenseur nous la regardons et nous disons comme le Seigneur regardait les gens autrefois il ne restait le Seigneur ne restait pas debout seulement sans rien faire et il parcourait les villes les rues il regardait les gens il leur disait elles sont fatiguées et affligées comme des brubis sans bergers il y a quelque chose qui bouillonnait dans le Seigneur une compassion une miséricorde pour les gens il avait compassion les gens Dieu ne veut pas produire en nous les jeunes des gens qui font des mouvements des sporadiques mais il veut produire en nous des gens des sacrificateurs aujourd'hui des rois aujourd'hui des économes et nous devons prier avec les gens prier dans les bus dans les trains dans les rues dans les places dans le shopping dans les pharmacies au supermarché prier à la boulangerie et emmener cette parole de Dieu et celle-ci est la position d'un jeune qui compose le groupe de la génération finale vous êtes ces jeunes je ne vous ai pas entendu vous êtes ces jeunes là alors bienheureux vous êtes bienheureux de serviteur à qui le Seigneur viendra qui le trouvera en faisant ainsi vous voulez être heureux vous cherchez le bonheur et le vrai bonheur est celui-ci heureux c'est lui je vois les frères qui font le comportage dynamique et quand ils sont dans leur réunion présentielle malgré les les isolements la restriction ils participent leur posture leur position vous les regardez vous regardez le reste de la congrégation et d'où vient cette joie ils chantent ils sautent au moment de la louange ils écoutent la parole avec avidité avec soif ils réagissent à la parole prophétique ils disent oui amen et celle-ci elle est en position ils arrivent très tôt parce que c'est un problème d'espace ils vont dire garantir leur espace et ils travaillent ils sont sur le champ et je pense et je pense que personne ne travaille aussi autant qu'eux et presque ils ne dorment pas ils servent les personnes les gens parce qu'ils sont heureux ils sont bien heureux ils sont heureux ses serviteurs et son maître à son arrivée trouvera veillant verset 49 et 50 parce que d'autres parleront aussi je suis venu jeter un feu sur la terre et quel j'ai désiré s'il est déjà allumé il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli ce baptême que le Seigneur se referait c'était sa mort c'était sa mort Jésus c'était la conscience de toute la vie de Dieu toutes les richesses de Dieu étaient concentrées dans cet homme il voulait libérer cette vie aux autres hommes il était angoissé mais il devait traverser par la mort pour libérer et si ces grains de Sénévée tombent sur la terre mais s'ils meurent ils produisent beaucoup de fruits et vous comprenez l'angoisse du Seigneur il était angoissé parce qu'il voulait libérer la vie il voulait que le feu soit allumé sur toute la terre le feu de l'évangile et vous êtes brûlant chers jeunes c'est un défi dans ce premier message n'est-ce pas c'est faire que les jeunes puissent être brûlés ils sont arrivés bombardés vous êtes arrivés sur les effets des flots qui vous ont abattus mais je crois qu'au long de cette conférence Dieu mettra du feu dans vos cœurs vous sortirez d'ici brûlant et ardent et là vous toucherez les gens seront incendiés aussi et le feu va se répandre ce feu c'est un feu le feu de l'évangile et que Dieu attend de nous bien-aimés jeunes génération finale c'est exactement cela notre coopération avec lui il ne peut rien faire tout seul c'est pourquoi il est mort il est ressuscité c'est multiplié et maintenant vous êtes là chez vous vous êtes dans votre rue vous êtes dans votre quartier vous êtes dans votre ville vous êtes dans votre état vous êtes dans votre pays et vous vous répandez et vous répandez ce feu là où vous êtes et ce feu va se répandre sur toute la terre Amen bien-aimés je ne sais pas et souvent j'ai limité vous transmettre ce qui brûle dans mon coeur au Seigneur Jésus bien-aimés je voudrais vous dire et donnons cette chance au Seigneur et qu'il fasse son oeuvre dans notre vie et qu'il puisse nous utiliser laissons-le nous aveugler avec cette lumière intente nous aveugler aux choses qui ne lui appartiennent pas je ne sais pas ce que vous faites comme chrétien ou bien ce que vous faites dans la vie de l'église souvent nous sommes dans la vie de l'église nous sommes passifs nous avons une bonne famille nous arrivons à nous marier nous avons des enfants j'ai un emploi et j'ai le soutien je peux m'entretenir et pour soutenir ma maison et nous allons à la réunion de l'église et après les réunions présentiales je retourne à la maison ou à distance je vais sur l'écran je suis la parole et après je continue ma vie et là il n'y avait pas de changement significatif dans ma vie j'espère que vous n'êtes pas cette personne chaque parole que Dieu va vous donner qu'elle puisse frapper fortement qu'elle puisse vous toucher toucher chacun de nous Timothée chapitre 1er au verset 11-17 et selon l'évangile de la gloire qui m'a été chargée cet évangile que nous parlons conformément à l'évangile l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qu'est-ce que cela veut dire à la fin nous soyons unis à la gloire du Dieu bienheureux vous avez remarqué cela et ça c'est le but le but de l'évangile unir l'homme à Dieu l'évangile l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux et duquel j'étais duquel j'ai été chargée qu'est-ce que cela veut dire vous avez reçu le fardeau quelqu'un quelqu'un vous a donné quelqu'un a mis quelque chose sur vos épaules alors si vous ne remettez pas ce bagage elle va vous tuer vous allez mourir au-dessus de cela ils vont conduire ce colis et le frère Pedro nous donne des paroles merveilleuses quand le Seigneur a dit qu'à l'église nous sommes des messagers qui sont des messagers ce n'est pas celui qui a dit sa propre parole j'ai apporté mon propre message ce n'est pas mon message mais c'est la parole de Dieu qu'il nous transmet par le biais de ses serviteurs et prophètes de cette parole qui fera la volonté de Dieu c'est pourquoi c'est pourquoi nous devons être simples et en écoutant cette parole et en recevant nous devons croire à cette parole qu'il nous est donnée quand je disais de connaître Dieu Paul a dit qui es-tu Seigneur et je vais vous retrancher cela et parfois connaître le Seigneur pour vous c'est clair et c'est connaître Dieu dans l'intimité avoir cette communion intime le connaître aussi le reconnaître et reconnaître les gens que Dieu utilise pour nous transmettre sa charge et qui est cette perception à une vie simple une vie obéissante et cette personne et cette personne est bien heureuse qui n'a pas cette perception elle est là elle se débat elle lutte elle résiste et Dieu voudrait tellement utiliser Paul et Paul résistait encore et Dieu a dit toi tu ne peux pas résister dans cette aiguillon cet aiguillon c'était un bâton avec un bout fin qui conduisait les bœufs au champ et Paul il résistait contre ces aiguillons et Dieu voulait produire faire de lui un serviteur un bœuf dans le champ et il voulait vivre à sa manière en faisant ce qui lui paraissait bien ne résistez pas Dieu mais rendez-vous donnez-vous au Seigneur et ceci est notre fardeau que Dieu puisse vous rendre aveugle et que sa lumière puisse vous éclairer et pour vous aveugler tout ce qui est naturel tout ce qui vient de l'homme quand vous regardez tout vous paraît bien mais il veut vous rendre aveugle pour ces choses cette fausse sensation il veut que vous soyez tellement vous soyez vraiment ouvert il veut éclairer votre vie quand Paul est resté trois jours quand vous lisez Actes chapitre 9 il n'est pas resté seulement trois jours mais il est resté trois jours en prière et quand Ananias est allé l'aider il a vu que Paul était en prière et Dieu puisse produire en nous la génération finale les personnes qui ont cette position profitons de ce temps que la lumière a éclairé étancement et elle nous a fait tomber et elle nous a rendu aveugles profitons de ce moment pour voir le Seigneur pour contempler la gloire du Seigneur sans masque sans voile sans tradition sans concept sans préjugé sans l'ego sans sentiment naturel regardons-le le Dieu de gloire et plus vous le regardez plus il vous transformera il vous transformera à son image contemplez-le chaque jour contemplez-le au Seigneur regardez-le il vous secour il sera votre secours vous ne pouvez pas tourner la clé et vous si vous n'arrivez pas à faire ce changement que Paul a eu de 360 degrés je veux vous encourager jeunes cherchons l'aide de nos frères et Paul quand il est venu il a eu d'aide pour le conduire à la main et quelqu'un il a eu besoin de quelqu'un pour le conduire il a besoin de quelqu'un qui prenne votre main et vous conduise le Seigneur vous embrassez vous savez comment il fait cela il ne vient pas en disant je suis le Dieu qui va vous conduire je vais t'embrasser je vais te conduire où je veux il utilise sa simplicité Dieu est simple il utilise les frères accrochez-vous aux frères et qu'ils regardent qu'ils voient peut-être vous ne voyez pas encore les choses de Dieu vous étiez un enveloppe de naissance et j'ai déjà récupéré un peu de ma vision je vois encore des gens comme des arbres mais des frères qui sont de cette clarté on vous appelle par le whatsapp vous invitez à des réunions de prière ministérielle avance jeune du CAP expo livre alors il y a ces points alors profitez-en quand vous êtes invités laissez-les saisir vos mains vous conduire nous avons maintenant beaucoup d'expérience des gens qui se rendent qui suivent le Seigneur avec simplicité et obéissance et qui ont un changement de vie des gens qui n'avaient pas où mettre leurs pieds des gens qui étaient préoccupés à cause de cette situation actuelle du monde mais quand elles ont été saisies par le Seigneur elles ont changé leur position le monde continue un désordre total mais ces personnes ont une paix parce qu'elles ont a une direction elles ont la révélation elles ont une lumière et le Seigneur utilise les gens les gens qu'il veut utiliser pour nous aider rendez-vous je vais vous dire n'attendez pas quelque chose d'extraordinaire je me souviens d'une parole que le Frère Israël nous dit dans Matthieu 14 cette expérience que le Seigneur a marché sur les eaux le Seigneur a marché sur les eaux les voir les disciples ils étaient sur terre et les disciples s'éloignaient et que le Seigneur regardait le bateau était déjà éloigné il est allé vers les disciples vers la barque il était comme un homme comme un être humain Jésus mais il a marché sur l'eau pour voir les disciples et les disciples étaient sur la barque il était un fantôme ils étaient effrayés ils se sont dit calmez-vous c'est moi alors les disciples ont dit oui c'est bien nous sommes dans la barque c'est le Seigneur tout marche tout va bien une pierre a une posture une position différente et c'est cette position que la génération au final puisse avoir si c'est toi Seigneur demande à ce que je marche sur l'eau je veux aussi vivre cette échéance vous voulez voir une expérience de foi vous voulez voir le miracle s'accomplir dans vos vies demandez cela au Seigneur alors quand le Seigneur dit viens alors sur ce que le Seigneur lui a dit Pierre est sorti de la barque il a commencé à marcher sur l'eau et pendant que les autres disciples sont restés dans la barque au confort de la barque et Pierre est descendu de la barque et après il a regardé pour voir que Paul pardon Pierre il a marché il s'est noyé mais le Seigneur s'est approché de lui et des fois nous sommes comme ça nous ne regardons pas ce moment ce moment de distraction de Pierre voyons aussi le moment où Pierre lui a dit « Seigneur je vais vers toi je vais avoir une expérience de foi je veux que ma foi augmente et le Seigneur lui a dit vous devez croire écoutez les quatre phrases de la foi écoutez croire recevoir et marcher en accord avec les paroles du Seigneur bien aimé amen que le Seigneur donne la grâce que nous fassent grâce pour accompagner pour qui cette parole qu'il nous donne au travers de ses serviteurs les frères qui sont devant nous qui nous aident et ne laissons pas tomber ces paroles ne pensez pas que rien ne va arriver que le Seigneur ne va pas venir nous n'avons plus de temps à perdre c'est vraiment la génération finale et nous allons conclure cette génération cette ère que Dieu nous fasse grâce plusieurs ont dormi dans le Seigneur devons prier pour ces familles qui ont perdu leurs bien aimés les frères précieux ils ne sont plus parmi nous mais vous et moi nous sommes encore là je ne sais pas combien de temps vous savez combien de temps vous avez encore ici personne ne le sait on venait de Sao Paulo jusqu'à Soumaré on priait pour une jeune qui allait faire une chirurgie la peinte dans le site il y a une petite complication qui est maintenant dans l'UTI dans les sujets intensifs et c'est une illusion où vous pensez je suis jeune j'ai de la santé mais n'importe quel moment Dieu peut revenir à vous et nous attendons que vous êtes dans cet état adéquat cet état de vigilance et quand la porte se frappera vous pourrez l'ouvrir mais c'est le Seigneur vous lui direz soyez le bienvenu le Seigneur produit cette rosée les gouttes de ces rosées les rayons de lumière produit un groupe des jeunes de l'armée des vainqueurs pour mettre tous les ennemis ensemble que le Seigneur sous son marche-pied et sous son marche-pied est-ce que vous avez du repos c'est confortable votre marche-pied et ceux qui vont donner du repos à son sous-marche ses pieds vous allez dire je n'ai pas écouté est-ce qu'il peut compter sur vous vous qui êtes à la maison ou bien dans votre lieu de réunion et acclamons les freins de Palmas qui nous suivent qui participent à ce moment spécial les freins de Tonkantis de Palmas que le Seigneur peut compter sur vous bien aimé n'est-ce pas c'est clair vous avez tout laissé pour être là et écouter la parole vous voulez participer cette bataille finale et Dieu va vous utiliser grandement bien aimé c'était ma portion ce que je voudrais vous donner ce soir et une grande limitation mais les autres frères viendront pour compléter et enrichir cette parole et nous donnerons plus de lumière une bonne direction je peux terminer en priant Seigneur merci pour ta parole ta parole puisse taire et parler fortement à chaque jeune de cette génération finale et ça cela a pu changer notre vie comme tu as changé la vie de Paul sa vie qui était compliquée et difficile mais il a fini par recevoir ta lumière il est devenu aveugle des choses naturelles il a commencé à lever son regard sur toi et tu as fait change une tournée de 360 degrés et nous voulons ce changement dans nos vies celle-ci est notre prière il y a des gens qui disent que ta parole oui ceux qui disent oui amen nous voulons connaître ton intimité nous voulons se suivre avec ceux qui ont le coeur pur qui invoquent le nom du Seigneur nous voulons être simples pour marcher de cette façon nous voulons utiliser des enfants des pré-adolescents des adolescents des jeunes les plus âgés les moins âgés le Seigneur peut utiliser tout le monde pour collaborer avec toi tous nous faisons partie de cette merveilleuse génération finale en ton nom Seigneur nous te demandons une fois de plus nous te remercions Jésus est notre Seigneur restez avec le Seigneur